Salut le monde et d'où c'est Shiranui En ce début d'année on pourrait croire que je sorte une vidéo comme beaucoup de mes confrères du style Faut-il jouer à Wakfu en 2022 ? Alors que la réponse est simple et évidente compte tenu qu'elle est prononcée de la bouche d'une personne qui parle H24 de Wakfu sur sa chaîne On va vous épargner cette question rhétorique de début d'année et commencer l'année avec du punch Et ce n'est rien de dire car aujourd'hui on va parler du yop Alors il est vrai que j'aurais pu vous parler du yop comme c'est le cas dans tous les guides de classe que je fais jusqu'alors Mais le building de la classe reste très trivial et assez évidente Alors aujourd'hui on va plutôt parler d'une mécanique du yop qui est un peu plus complexe Les combos Qu'il s'agit des combos classiques ou des enchaînements très complexes Nous allons voir aujourd'hui comment tirer parti au mieux de la branche R du yop Alors prenez des notes ou si vous êtes très très fort pour revenir utiliser votre tête Pour commencer, qu'est-ce que les combos et comment ça marche ? Et bien pour faire simple, les combos est une mécanique de la branche R du yop permettant à celui-ci de pouvoir activer des effets en combat Il existe 5 effets différents représentés par les 5 sorts de base de la branche R du yop Et pour être enclenché, le yop doit enchaîner les 100 R demandés par le combo à la suite Un peu à la manière qu'un jeu vidéo de baston demanderait une exécution de touches précises pour asséner à l'adversé un coup spécial Il existe donc 5 combos de base Le combo jabs, s'effectuant avec un event trail suivi de 2 jabs Permet de profiter d'un pourcentage de vol de vie sur les dégâts infligés sur le deuxième jabs du combo Un combo pas très utilisé mais qui vous sera utile en cas de pépin Le combo rafale, s'effectuant avec hypercute jabs et un deuxième hypercute puis un rafale Permet pour un coup de 4 PA et 2 PW De redonner une fois par tour 2 PA à un allié proche ainsi qu'au yop lui-même Un combo de dégâts très intéressant puisqu'il permet de faire de bons dégâts pour un coup qui revient seulement à 2 PA et 2 points de wakfu Le combo tornyol, s'effectuant avec 2 rafales suivi d'une tornyol permet de se détacler d'une cible en la poussant de 3 cases Le combo event trail, s'effectuant avec tornyol, rafales puis event trail permet de faire des dégâts supplémentaires sur l'event trail Un combo très puissant car il permet de faire de bons dégâts pour seulement 3 PA et 1 PM Mais attention, le sort event trail étant effectué absolument 2 fois par cible Il va être des fois intéressant d'effectuer des event trail dans le vide lorsque le sort est présent dans un autre combo pour conserver la possibilité de faire le combo event trail Et enfin le combo uppercute, s'effectuant avec 2 event trail puis un uppercute permettra au yop de gagner l'état préparation en boostant les prochains sorts de dommages Et échaudant la cible, le rendant plus sensible aux dégâts indirects tels que l'enflammé ou certains types de poisons Comme vous vous doutez bien, avec ces combos il y a plusieurs subtilités La première, comme vous vous doutez bien, si pendant un combo vous effectuez un sort R qui ne fait pas partie de l'enchaînement demandé, celui-ci brisera le combo En revanche, chose intéressante, les sorts d'une branche élémentaire différente effectuée pendant l'enchaînement ne brisent pas le combo Vous pouvez donc vous replacer assez facilement avec charge, par exemple pour continuer votre combo Et pour finir, si un sort qui termine un combo est un sort qui est le premier sort qui compose un combo Alors il sera possible de continuer et d'enchaîner sur le deuxième combo Cela permet donc de faire des enchaînements de combos tout en économisant des ressources car les combos seront emboîtés entre eux Et permet de générer ainsi plus de puissance pendant son tour grâce au passif démonstration Car moins de ressources on utilise pour faire des combos, plus on peut en faire pendant son tour Ce troisième point, c'est un point important qu'il faut prendre en compte car c'est justement les enchaînements de combos qui va vraiment faire en sorte que votre yop fera un maximum de dégâts Avec toutes ces subtilités, vous pouvez donc constater qu'il est possible de faire des enchaînements de combos bien plus complexes et puissants que ce que semblent indiquer les combos de base Parfait donc pour aborder le point suivant, les combos complexes Le point un peu problématique du yop, c'est qu'il est très gommant en points de Wok-Fu dû à sa récurrence du sort Upercute Ce combo vous permettra donc de faire un enchaînement de deux combos sans points de Wok-Fu pour régénérer de la concentration Et tenter de régénérer des points de Wok-Fu et des points de vue au passage Pour cela, rien de plus simple, vous commencez par un combo Event-Try avec une Tornual, une Rafale et une Event-Try Suivi de deux jabs pour profiter d'un petit vol de vie Ce combo va vous permettre de maximiser les coûts et la génération de puissance avec un enchaînement de trois combos Pour un coût de 7 PA, 2 PM et 2 points de Wok-Fu mais qui vous en coûtera seulement 5 PA On commence avec un combo Event-Try avec Tornual, Rafale et Event-Try Suivi d'un deuxième Event-Try dans le vide au cas où on voudrait faire un combo Event-Try plus tard Puis d'un Upercute qui encloche le combo Upercute Et on finit par utiliser directement la concentration sur le sort Jabs Suivi d'un deuxième Upercute Et enfin d'une Rafale pour enclencher le combo Rafale et régénérer les deux PA à vous et à vos alliés Ce combo vous permet donc de faire un enchaînement de pas moins de 8 sorts Avec des dégâts très conséquents et une génération de puissance monstrueuse Et tout ça pour un coût effectif de 5 PA, 2 PM et 2 points de Wok-Fu Vous aurez donc assez de ressources ensuite pour refaire un combo Rafale Pour vraiment infliger un maximum de dégâts tout autre chose Voir même si besoin enchaîner sur une Rafale et une Torniole Si vous avez plutôt besoin de vous détacler grâce au combo Torniole Le Yop est spécialiste pour enchaîner une multitude de coups et un faible coup en un temps est clair Mais savez-vous qu'il était aussi possible de faire des gros dégâts de burst ? Pour ce combo nous allons nous aider d'un sort d'un autre élément Le Super Yop Punch En effet le Super Yop Punch n'est pas qu'un simple sort en coûtant 3 PA Super Yop Punch permet aussi de débloquer un sort de setup Le Punch Ce sort de 2 PA une fois lancé Le deuxième sort Super Yop Punch du tour prochain verra ses dégâts triplés Mais on peut encore rendre ses dégâts de burst encore plus puissants Pour cela on balance le Punch en tour 1 Puis en tour 2 nous lançons notre Super Yop Punch Suivi de 2 Eventry dans le vide pour les conserver pour un combo Eventry plus tard Puis un Uppercut pour obtenir la concentration Que nous utiliserons directement sur notre second Super Yop Punch Qui fera des dégâts colossales Il vous restera assez de ressources pour terminer avec 2 Eventry puissants Grâce au gain de puissance générée par les 2 Super Yop Punch Et le combo Uppercut Ou faire toute autre chose de vos ressources restantes Vous pouvez aussi enchasser un premier combo Eventry avant le combo Uppercut Pour générer plus de puissance pour le Super Yop Punch Ainsi qu'un peu plus de concentration pour tenter la régénération de point d'offre Avant l'Uppercut en cas de besoin Mais vous perdez un peu de dégâts sur le premier Eventry Donc c'est à vous de voir Voilà maintenant vous avez toutes les bases de ce qu'il faut savoir sur les combos de Yop Il ne vous reste plus qu'à en monter un pour poutrer des bosses de donjons Et faire plein de coffres de fin de saison de cette année 2022 Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager Et à mettre un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater des futures vidéos sur Wakfu et Memo Qui viendront sur cette chaîne Et sur ce castonnez vous bien et bisous Euh non pas bisous Gifle